bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis balance pour votre tirage général de ce mois de février nous allons donc voir ensemble ce qui va donc se passer avec un magnifique carré magique en neuf l'âme je vous invite dès à présent à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification à côté du bouton abonner tout simplement pour recevoir votre tirage sentimental dès demain pour ce mois je vais utiliser pour vous mes chers amis balance les esprits de la forêt et l'oracle des dragons protecteurs je vous invite dès à présent à tout simplement inspirer en trois temps et expirer également on va le faire ensemble le temps que j'installe le tirage vous êtes parti vous êtes chaud allez on y va on inspire et on expire on inspire une seconde fois et on expire on inspire une troisième et dernière fois et on expire et on revient totalement ici et maintenant dans l'instant présent totalement détendu et on est parti pour votre tirage général je vous le rappelle donc ça peut ne pas parler à ça peut ne pas parler à tout le monde voilà on est tellement nombreux il y a tellement de balance sur cette planète donc ragnarok ici vous indique la destruction la fin et les derniers instants cette lame elle est de couleur rouge rouge couleur feu cette couleur un petit peu on va dire de vengeance de haine de destruction de votre ancienne vie donc il est très important ce mois de février mes chers amis balance de voir ce que vous allez mettre de côté dans votre futur le regard il va vers le futur donc qu'est ce que vous allez pouvoir faire pour supprimer bas tout simplement cette ancienne vie qui ne vous correspond plus donc on va voir ce qui va se passer avec celle-là avec la reine des elfes des bois sombres les prémonitions les présages et puis surtout le mystère le mystère de la vie de l'univers bas c'est tout simplement vous le voyez ici la destruction de votre passé votre traumatisme doit être tout simplement mis de côté ou alors supprimer voire pardonner on vous en dit qu'ici d'arriver à pardonner à ce qui vous est arrivé dans votre passé la troisième lame ici on vous en dit que ce n'est pas facile bien sûr blood month est entouré d'un cadre rouge on vous en dit que votre chakra racine le premier chakra sexuel a été vraiment touché au plus profond de vous même et que cela vous demande un sacrifice de pardonner à cette personne qui vous a offensé bien sûr vous pouvez faire des propres vos propres offrandes vos propres prières et c'est une merveilleuse décision que vous prendrez par vous même alors bien sûr on va voir la suite la quatrième lame c'est celle qui écoute le silence sacré comme tu le vois et comme tu l'entends le silence est une grande vertu donc c'est dans le silence que tu vas comprendre l'importance de mettre de côté ton passé la cinquième lame ici c'est la lame de l'équilibre c'est l'énergie qui a à l'heure actuelle la reine onag elle t'indique une solution géniale qui se profile c'est tout simplement de te reconnecter à l'énergie de ton coeur avec celle de ton intuition les deux reliés vont t'amener vers ta propre transformation tu vas créer donc une transcendance c'est ce que l'on appelle ainsi être dans l'instant présent et voir ce que tu peux faire pour améliorer ta situation actuelle la sixième lame ici c'est la lame de Wu Wang un coeur pur et libre quoi que tu dises quoi que tu fasses c'est ta propre vie ta vie se déroule comme un tapis d'accord chaque seconde passe et chaque seconde ne se répétera pas donc il est très important de comprendre et de ne pas perdre ton temps inutilement la septième lame ici c'est la lame de l'arnaqueuse la tromperie, trahison, duplicité ça bien sûr je ne m'attarderai pas dessus car cette notion elle est en toi très profonde voilà tu vois la majorité des gens qui te trahissent le manque de confiance, le manque d'écoute, le manque d'amour tout a été fait tout simplement pour que nous nous retrouvions tous seuls et qu'on ait cette illusion que l'on est tous séparés et c'est la plus grande arnaque qui existe sur cette planète car en fin de compte nous ne sommes pas seuls mais tous reliés la huitième lame ici c'est la lame de frères alors c'est le grand guerrier, le grand roi d'accord c'est pour moi fou une personnalité extrêmement importante qui vous indique l'abondance, la paix et le contentement contentez-vous de ce que vous avez fait avec ce que vous avez soyez en paix avec vous-même, dormez bien parce que tout simplement vous faites des bonnes actions vous êtes gentil avec les autres, généreux, pas naïf d'accord ? n'acceptez pas tout et n'importe quoi mais dès qu'il y a une personne qui vous demande de l'aide pourquoi refuser ? elle sera ou elle sera très remplie de gratitude d'accord ? et comprenez que l'abondance est là en permanence pour vous je aimerais tellement que vous ressentez cette abondance des fois il y a dans notre vie de tous les jours l'abondance de tristesse l'abondance d'angoisse, de stress, bien sûr et il faut tout accepter car tout est en nous la neuvième lame ici c'est la chanteuse célébrant le solstice d'hiver la renaissance, le festin, la joie car après tout, en fin de compte la vie elle est belle parce que pour apprécier les belles choses il faut passer par des moments un peu plus sombres et quand tu es dans ces moments de difficulté ces moments de tristesse ces moments de doute, d'anxiété souviens-toi que bientôt la joie va revenir et donc quand la joie elle est là profite-en à fond parce que tu sais que la tristesse n'est pas loin d'accord ? donc voilà, la vie elle est comme ça elle serait sinon ennuyante si tout irait bien, pour le mieux donc dans un monde idéal le monde dans lequel nous vivons il est parfait c'est la perfection de la vie n'oublie pas que c'est la création c'est la source elle-même qui nous a créé nous sommes nés poussière et nous mourons poussière tout est parfait pour le mieux souviens-toi de cela je te remercie de m'avoir suivi pour cette guidance j'espère qu'elle t'aura impacté, boosté, énergisé bien sûr tu peux la partager à tous tes amis Balance et tu peux aller beaucoup plus loin en t'abonnant en cliquant sur la cloche de notification pour recevoir dès demain ton tirage complémentaire sentimental alors je te dis à demain matin je te remercie de m'avoir suivi